Là, il y a le dernier maillon de champion Suisse, avec Servette, cette année. Tu confirmes, c'est bien ? C'est bien celui-là, elle les marque d'ailleurs. Je pense que j'étais un papa strict. Si tu fais du hockey ou tu fais n'importe quoi, tu le fais bien, et pas en dilettante. Il ne gueulait pas sur les arbitres, moins que certains d'autres parents. Par contre, sinon, il ne travaillait pas. Travaille ! Travaille ! Après, c'était une marque de fabrique, en quelque sorte. Il y a le père Jacmé qui est là, il gueule travail. C'est un trait de caractère, je ne suis jamais complaisant. C'est sûrement un défaut. Donc, il n'y a pas de complaisance. C'est-à-dire que je ne serai jamais celui qui dit « ouais, c'était parfait, c'était nickel », etc. L'équation, ce n'est pas « il faut qu'il réussisse ». Je ne veux pas qu'il soit champion du monde, je veux juste qu'il soit content, heureux. Et donc, on ne va pas lui mettre des freins. Si tu n'es pas « ok », on va te mettre « ok » pour que tu réussisses. Si tu fais ça, tu le fais à 100%, ou tu ne le fais pas. Et puis, après, le chemin… Comme maintenant, les gens, des fois, ils me demandent « qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ? » Avec les enfants, il y a du plaisir, c'est le plus important. Papa conseille au début, oui. Papa conseille entre deux, oui. Papa conseille quand tu es adulte, non. Puis, ça dépend du caractère du conseiller. Pierre Renaud, c'est un sale caractère. Tu ne lui dis pas ce qu'il a à faire. Ce n'est pas faute d'avoir envie. Mais non, non, je n'en donne plus. Moi, je dis qu'il y a du respect, là-derrière. Toi, tu as toujours eu une espèce de rigueur. Tu es là où tu es parce que tu es comme ça, aussi. Tu avais une passion, puis tu faisais les choses correctement. Et puis, tu travaillais, c'était bien. Tu travailles ! ... ... ... ...